Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, en fait l'idée si tu veux c'est que moi je voulais mettre des chapeaux à un moment donné, je me suis dit tiens je mettrais bien des chapeaux et j'arrivais pas à en trouver qui m'allait ou qui me faisait pas passer pour un coup dès que je les mettais. Donc je me suis dit bah je vais m'en faire un. D'accord, parce qu'avant du coup c'était quoi comme style de chapeau que tu me disais ? C'était des chapeaux de magasins de prêt-à-porter qui sont bien quand tu les vois sur le mannequin, mais quand tu les mets sur ta tête, ça n'a rien à voir. Parce que t'as des gens qui peuvent mettre n'importe quelle merde, ça leur ira bien, les têtes à chapeau. Et t'as des gens comme moi qui peuvent pas tout mettre. D'accord. Et donc tu t'es dit bah j'ai envie de faire mes chapeaux. Bah même pas, je me suis dit tiens j'essaierai bien de faire un chapeau pour voir si je suis capable de le faire. Puis je me dis que je peux pas me tromper, tu vois, puisque je le fais pour moi. Et je crois que j'ai mis le doigt dans un engrenage et puis maintenant j'arrête pas de faire du chapeau parce que j'adore ça. J'ai monté une entreprise, ma petite boîte. Mon atelier est dans ma petite cabane de jardin. Ça c'est insane. Eh, tu vas peut-être devenir un futur Jess Bezos, regarde, ils ont tous commencé dans un garage. Avec une cabane de jardin, mais d'habitude, il y en a plein. Le problème c'est que le chapeau est moins porteur que l'informatique. Avec Ikea, ils ont commencé dans un garage aussi. C'est pas faux. Leclerc aussi, d'ailleurs. Ils ont tous commencé dans des garages. Mais vraiment, c'est tout part de là. Je ne saurais jamais s'il y a un lignac alors. Moi non plus du coup, ça va être compliqué. C'est pas grave. Non, il y a des gens qui ont commencé dans des cuisines. Oui. La cuisine de leur mère. Donc en vrai, tu peux... C'est sûr, oui. Ça change pas. Heureusement, faire à manger dans un garage est plus compliqué par contre. C'est plus complexe. On va voir le chapeau sur Julien. Ah, on va y venir après. On y vendra un peu tout à l'heure, vous inquiétez pas. Du coup, quel est ton métier au final ? De fait, je suis chapelier. Je suis la personne qui fabrique. Et non pas le chapelier, l'acteur dans la... T'es tout seul, là, j'ai pas... Mais si, le chapelier fou, du coup... Alice au Pays d'Amer. En soi, si. C'est exactement le même métier. Oui, en soi, oui, de base, oui. Après, on le voit vraiment faire des chapeaux dans le film. Je crois que c'est dans le deuxième, qui est effroyable à regarder, parce que c'est vraiment pas très bon. Et je crois qu'à un mandé, tu le vois mettre des machins, mettre des pins sur un chapeau. Il me semble. Je sais plus, je crois que c'est pas vraiment un chapelier, ça, du coup. Ouais, c'est sort d'un cœur. Mais voilà. C'est un pâtissier. Non, mais j'ai rien dit. C'est un boulanger, lui. Non, mais c'est vrai que c'est pas fou. D'accord. Du coup... Il connaisse peut-être pas le métier, en vrai. Il connaisse peut-être pas la fabrication. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On nous dit qu'on sait où tu habites. D'accord. On va y enir après. Mais qui a dit ça ? Euh... Tiger Wolf. Ah oui, mais alors c'est le fameux... C'est le fameux personnage que je ne connais pas vraiment. Je sais pas vraiment qui sait. Non, je dis que c'est un pote. D'accord, ok. Ah bah parce que du coup, c'est pas la première fois qu'il vient sur la chaîne, du coup, je crois. D'accord. Il me semble. Tu peux arrêter de stalker Kevin, s'il te plaît ? Parce que moi aussi, je suis où t'habite. Ok. Oulala. Alors, j'ai confié, c'est hors antenne. Bah écoute, je te propose que tu prennes la caisse et que tu la mettes entre vous. Comme ça, on va montrer un petit peu... Yes ! Hop là ! Histoire 2, ça va compléter un peu le vide en même temps. On se met un peu de distance. Ouais, bah ouais, avec Covid, je t'accueille. On va peut-être la mettre entre vous. C'est la fin. Elle est bientôt finie, d'ailleurs. Oh, c'est hyper visuel. Mais oui, mais c'est grave beau, mais j'adore. On dirait que tu as fait exprès. Mais oui, mais j'adore. Moi, je kiffe, mais vraiment, la caisse et tout, franchement, c'est insane. Franchement, la caisse, elle est incroyable. C'est toi qui l'a faite, la caisse ? Non, c'est pas moi qui l'a faite. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y a écrit Playi. Oui, c'est ce que je me disais, parce que du coup, on va y revenir tout à l'heure, mais en fait, tu as commencé, ça fait deux ans maintenant, réellement que tu as commencé. Enfin, l'entreprise, ça fait deux ans, et il y a Playi, justement, dans l'Oise. La vie du parc Astérix. La vie des Gaulois. Est-ce que ça va vraiment dans le thème ? Euh, écoute, ça pourrait faire. Non, non, mais voilà. Bon, voilà, à la limite, Disney, avec l'attraction Indiana Jones. Ah ouais, c'est bien mieux. Bah oui, là, complètement. Du coup ? Mais Disney, c'est marre de la vallée. C'est pas mon lettre. C'est pas pareil, ouais, exactement. Du coup, à quoi correspond Hotchap ? Donc, du coup, Hotchap qui est ton entreprise. Alors, Hotchap, le nom Hotchap, si tu veux, c'est... Parce qu'à l'intérieur de mes chapeaux, comme tu peux le voir, donc il y a la doublure, mais pendant très longtemps... Qui est magnifique. Je te remercie beaucoup. Mais merci. Mais pendant très longtemps, c'était des dessins que moi je faisais, si tu veux, ce qui était dans la doublure. Ah d'accord. C'était des dessins... Alors, j'aurais dû vous envoyer l'image avant, je vais la laisser sur mon téléphone. Oui, bah c'est pas... Mais voilà. Et où en fait, je dessinais en fait à chaque fois... Il y avait toujours un personnage, un personnage étrange. Ah ouais. Et donc, l'expression anglaise, Oldchap, ça veut dire vieille branche. C'est le vieux copain, vieille branche, machin truc. Et comme moi, mon personnage était étrange, et que Odd, en anglais, ça veut dire étrange, bizarre, c'est un vieux mot pour dire weird. Ok. Et donc, j'ai fait cette contraction de mots, c'est-à-dire Oldchap, la vieille branche, et le Oldchap, le personnage étrange. Voilà, c'était ça. Et donc pendant très longtemps, dans mes chapeaux, il y avait des dessins, alors c'était plus ou moins d'inspiration. Un peu comme tu nous disais tout à l'heure, du coup ? Ah, attends, mieux fait. Là, c'est honteux, je le montre sur téléphone, mais tu sais quoi, voilà. Ouais, je sais pas, ouais, non mais vas-y. Après, si peu soin... Tiens, regarde, je sais pas si... Mais déjà, rien que pour toi, tu vois, et là, t'as l'évolution, d'ailleurs, de tous les personnages. C'est-à-dire, tu promets que j'ai dessiné sur un cahier en cours, tu vois, jusqu'à... C'est trop bien. Mais c'est insane. Et là, c'est ignoble, parce qu'on leur dit, ah, regardez, c'est beau, moi. Ah si, on voit un petit peu, tu vois. Il faut rapprocher un peu plus de mots. Taquette, taquette, ça passe. Ouais, ouais, voilà, voilà. Ça passe un peu. Et donc, voilà, c'était... Ça peut penser à Red Dead Redemption un peu. Oui, exactement. Après, c'est le terme, hein, c'était... T'as du Indiana Jones, t'as du Red Dead, t'as... Voilà, t'as un peu tôt. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver sur le chat. N'hésitez pas à installer-vous. Et voilà. Et donc, c'était le personnage bizarre, le Odd Chap. Ah, c'est sympa. Franchement, j'aime bien l'anecdote, je kiffe. Donc, du coup, là, tu nous as amené un peu plusieurs chapeaux également. Quelques chapeaux, quelques pièces qui sortent des poubelles. Oh non, quand même pas. Parce que j'ai aussi une particularité, c'est-à-dire que si je sais faire, et j'adore, faire des vrais produits d'artisan, c'est-à-dire des chapeaux impeccables, propres, bien finis, j'ai aussi une passion pour les vieux westerns et les films d'aventure. Les films westerns, pas de la spaghettine. Exactement. Et quand tu vois ces chapeaux dans les films, tu te dis, j'ai envie d'avoir le même. Et bon, admettons, tu arrives à le trouver dans un magasin ou un truc équivalent, mais ce n'est pas le même, il n'est pas vieillé, il n'est pas machin. Là, quand tu as ça, si tu veux, ça, c'est une pièce presque de cinéma dans l'esprit, tu vois. D'ailleurs, c'est un peu ton rêve aussi de pouvoir avoir le prestige de les utiliser. Et tu as déjà essayé de contacter ou de trucs comme ça ? De plus en plus, j'ose contacter, parce que moi, je ne suis personne, c'est compliqué, mais ouais, j'ose. Et puis, de plus en plus, j'en parle autour de moi, je dis, voilà, moi, je connais quelqu'un, un tel, un tel. Et peut-être qu'un jour, il suffit d'une bonne personne. Un jour, on verra les chapeaux de Pierre. Je ne sais pas, mais comme tout a commencé avec mon amour des films, tu vois, on parlait de films tout à l'heure. Ce serait le con. Ce serait le con, parce que moi, je n'ai jamais été élevé au Disney ou à ce genre de trucs. Moi, c'est Indiana Jones, Star Wars et les Western Spaghetti. Tu sais, j'aime bien le Star Wars. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais ça crue. C'est un peu contradictoire. Et non, parce que c'est Pulp. Alors, Pulp, tu sais, ça fait partie de cette mouvance de revival des sériales des années 30. Indiana Jones, c'est littéralement une sorte de comic books des années 30. Star Wars, finalement, c'est Flash Gordon, tu vois, qui était pareil, qui était publié dans les 30-40. Et donc, tout ça, c'est vraiment, ça a bercé mon enfance, en fait. En plus des Western Spaghetti. C'est vrai que c'est insane. Et du coup, donc, tu en as fait ton métier aujourd'hui. Merci. Mais tu sais que... Je me mets un point d'honneur à avoir toujours des chaussettes. Parce que je sais que, de toute façon, je ne peux rien faire. Ça va toujours se lever. Donc, on va les voir. Donc, autant qu'on en profite. Tu vois ? On a dit, tu sais, moi, je suis personne. La modestie du gars, clairement, ce qu'il présente, là, c'est des créations d'art. Il est loin d'être personne. Mais non. Non, mais c'est très gentil. Continue, ça fait vendre. Non, mais c'est vrai que c'est très gentil. Mais c'est vrai que... Moi, je ne connais personne. Je ne suis pas un fils de réalisateur, fils d'acteur, machin. Oui, c'est ça. Je suis un petit gars dans une cabane de jardin. En plus, ta clientèle est essentiellement américaine. Alors, maintenant, de plus en plus, elle est française aussi. Et ça, c'est très cool. Du coup, maintenant, ça fait deux ans que tu as ouvert Haute-Chap. Mais c'est vrai que, pendant un bon moment, c'était essentiellement américaine, plus que française. C'est ça. Et tu n'étais pas encore très montrée en France. Je n'étais pas connu chez moi. C'est-à-dire que, moi, je disais, j'allais dans des villes à, je ne sais pas, à 15 minutes en voiture de chez moi. Je disais, je suis le Chapelier. Ah bon ? C'est qu'il existe encore ? C'est vrai que, mais oui, on ne voit plus le Chapelier, en vrai. Non, non, mais non. Moi, je n'en ai pas. En fait, tu vois encore des gens qui vendent des chapeaux. Oui, mais voilà. Après, des gars qui fabriquent des chapeaux. Et en plus, qui les vieillissent. Oui, alors ça, c'est un truc grand plus. C'est vrai que, déjà, fabriquer des chapeaux, après, le savoir s'est perdu. Il y a beaucoup de choses. Ça a été remplacé par le savoir-faire modiste, qui est en fait, traditionnellement, le savoir-faire des chapeaux de femmes. Ou, par exemple, on va avoir des fois des chapeaux comme ça, en deux parties. C'est-à-dire, d'une première partie, la couronne, et ensuite, les bords. Moi, c'est une seule et même pièce, si tu veux. D'accord, oui. Il n'y a pas de couture à s'emmener. Tu as la bande en cuir à l'intérieur, c'est une seule et même pièce. C'est un truc qui est solide. Et ce n'est pas pour rien que je les patine. C'est qu'on dirait qu'ils sont tout clingués, tout vieux. Alors que pas du tout. Je peux t'assurer que c'est des chapeaux. Enfin, ils sont incremables. Et le fait de les patiner, et notamment avec certaines patines que j'applique, notamment sur celui-ci. Là, on a un chapeau qui est complètement imperméable. Si ce n'était pas chez toi, je me permettrais de prendre une bouteille d'eau. Ce serait hyper déperlant. Je t'en foutrais partout, mais pas sur le chapeau. En vrai, j'ai envie d'essayer. Un tout petit peu d'eau, peut-être, pour que ça... Oui, oui, parce que tu pouvais nous choper un verre d'eau ou quelque chose topé en régie. C'est combien de temps de travailler un chapeau par curiosité ? Alors, en général, à tous mes clients, je donne au moins deux semaines, à partir du moment où j'ai tous les éléments. D'accord. Donc vraiment, tu as tous les détails, les tailles, etc. Mais après, c'est aussi ce que je dis toujours. Il fallait en cuisine. Attends, j'y vais, tu y vais ! Ah, non, mais t'inquiète, ils vont y aller. On a une équipe, ils sont là. Ils vont passer devant. Van Gogh n'a vendu qu'une seule toile de son vivant. Il n'y avait absolument pas un nom dans l'art de son vivant. Ça ne l'empêche pas d'être un grand artiste aujourd'hui. Alors, je suis aussi d'accord, mais j'aimerais quand même ne pas finir comme Van Gogh. C'est-à-dire, une heure est coupée, pauvre et alcoolique. C'est un peu triste quand même. Mais c'est vrai. On peut rêver mieux. Mais moi, je trouve ça bizarre qu'on n'ait même pas déjà contacté en soi. Bon, après, c'est normal aussi, il faut le temps. Mais en soi, c'est... Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Mais qui en France fait du western, fait du film d'aventure ? Ah, je te remercie, excuse-moi. On te voit quand même. Mais tu es très beau. Non, mais t'inquiète, on ne voit pas ta tête. Alors, vous êtes prêts ? Vas-y. Oh, c'est insane. Et là, tu... Voilà, bon, voilà. Eh, je t'avais dit, hein ? Et tu vois, sur le chapeau, c'est complètement déperlant. Et là, alors, attends, regarde, je veux bien une serpillière quand même en dessous de... Et là, par exemple, je peux faire ça. Il peut récupérer l'eau de pluie, il boit en fait. Tu m'en paries comme ça ? En fait, si tu veux, un vrai chapeau de cow-boy ou ce genre de truc, tu pourrais techniquement aller au ruisseau, prendre de l'eau avec ton chapeau et donner à boire à ton cheval. Mais d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il faisait, justement. Dans les films, je sais qu'on voit ça. Carrément. Mais je ne pensais pas que ça m'en pouvait. C'est faisable. Alors, pas avec tous les chapeaux, pas avec tout machin. Mais en tout cas, ce chapeau-là, je sais que tu peux le faire. Vas-y, donne un juju. Du coup, j'en ai foutu partout sur les films. En fait, c'est hyper dangereux ce qu'on m'a fait. Il y a des films partout. J'ai fait attention, je savais qu'on pouvait le faire. On est des fous, on a du budget. On a des fous du volant. On a du bain, exactement. Non, mais c'est Insei. Il veut le défendre. Mais je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas le défendre. Ça peut être bien. Je l'ai si bien bandu. Non, mais du coup, c'est Insei. On se retrouve à la fin du message. Je t'ai dit, tu peux le chapeau, ça ne sert à rien. Du coup, attends, je regarde. Vas-y, prends-le. Et ça, c'est grâce à ce que tu nous expliquais. À mon travail de patine. Exactement. Et du coup, on va mettre des images après. Donc, c'est quand tu brûles le chapeau. Il y a plein de trucs. Il y a de l'huile, il y a le feu. Je m'amuse beaucoup. En fait, si tu veux, il y a des gens qui disent, vous êtes un artiste. Alors, c'est très gentil. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je suis un artisan. C'est-à-dire que j'ai à cœur le travail bien fait. Je veux presque, si tu veux, c'est des chapeaux qui sont faits à la main. Ça fait avec passion. Mais je veux qu'on ait l'impression qu'ils aient été faits à la machine. Tu vois ce que je veux dire au niveau de la... De la façon parfait. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le rôle d'un artisan. L'artiste se fiche du bien fait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le beau. C'est vrai. Et là où, effectivement, je m'éclate artistiquement et où je suis... C'est très pétant de dire ça, mais je suis presque un artiste. C'est effectivement quand je vais faire ce travail de patine. Parce qu'il y a... Parce que, tu vois, par exemple, ça fait combien de temps que tu l'as fait, sûr ? Pardon ? Tu l'as fait il y a combien de temps, sûr ? Celui-ci, au moins de l'année dernière, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il a à peine un an, en soi, du coup. De base, c'était plus dans ce style-là, un peu, au départ. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas de doublure, tu peux voir qu'il était blanc. D'accord. Voilà. Je veux dire, il était plus lisse. Il était un peu lisse comme ça, etc. Ah non, non, non. Lui, en fait, si tu veux, ces chapeaux-là... Tu veux dire, une fois qu'il est fait... Je veux dire, il n'était pas abîmé. Il est impeccable. Il était plus lisse comme ça, un peu plus mal, parce que là, il est au travail aussi. Je veux dire, il n'était pas aussi abîmé. Là, on dirait qu'il a, genre, peut-être 50 ans, même 200 ans, limite. C'est l'idée, ouais. C'est le principe. Sauf que, alors, c'est l'idée, mais... Ça me fait très plaisir que tu dis ça, c'est bien fait. Mais le truc, c'est qu'un chapeau ne pourra jamais vieillir comme ça. C'est impossible. Ça n'aura jamais ce look-là. Et pourtant... Pourquoi ? Moi, j'ai déjà récupéré des chapeaux. Lui, par exemple, il ne pourra jamais devenir comme ça. Non. C'est impossible. Enfin, je veux dire, naturellement... Parce que des chapeaux comme ça, on en voit dans les films, etc. Mais du coup, c'est un cliché, alors ? Mais non, c'est surtout du bidon. Tu sais, le cinéma, c'est un mensonge. Oui, de toute façon, ça... Mais c'est un beau mensonge et on a envie d'y croire. Et c'est aussi ça qui me plaît quand je fais ces pièces-là. Là, tu vois, il y a des trous, il y a des machins qui s'est fait tirer dessus. Tu vois, j'avais fait... Tu vois, il y a des trous partout. Hop, hop. Tu pourrais croire que le fait qu'il soit vieux et tout... Mais ouais, c'est ça. Tu peux créer ce que tu veux. Alors que du coup, en fait, les vrais chapeaux posés dans l'ancien temps, c'était vraiment plus... Enfin, si on en avait un d'aujourd'hui, ils seraient plus en train de ressembler à ça. Si tu veux, un chapeau qui aurait 100 ans... Et moi, j'ai déjà restauré des chapeaux qui dataient de 1937 et tout ça. Bon, un peu de moisissure, par exemple, de poussage... de poussière, des trous, mais ça n'aura jamais cette gueule-là. D'accord, donc c'est vraiment purement cinématique. C'est cinématique, mais ça fonctionne tellement bien... Bah oui, mais du coup... Que tu achètes l'idée, en fait. Tu fais, bah oui, j'ai crois. Avant que tu me le dises, moi, pour moi, ça me paraissait logique. Je ne devrais peut-être pas le dire, tu sais, le mec, en fait, il y a tous les secrets. Mais oui, il a gâché mon enfant. Je ne me permets de dire, je te débarrasser, si tu veux. Il y avait quand même une question. Je me demande s'il y a des chapeaux liés célèbres qui ont pu l'inspirer pour rentrer dans ce milieu. Alors, dans le monde des chapeaux liés, il y a quelques chapeaux liés américains qui sortent du lot. Après, il faut savoir qu'on reste un... Même les mecs les plus célèbres, les mecs, bon, je ne sais pas, sur Instagram, par exemple, 25 000 abonnés, si tu veux. Tu vois, c'est... Oh non, 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 je dis peut-être des bêtises. Non, un peu plus que ça, quand même. Je ne sais plus trop. Et effectivement, il y a eu des chapeaux liés qui m'ont inspiré. Moi, les plus célèbres, c'est une vraie maison de chapellerie, c'est Herbert Johnson en Angleterre, des chapeliers. C'est eux qui ont fait le chapeau une dernière chance. Le vrai, enfin, qui était dans le film, d'accord, ok. Des trois premiers films. Des trois premiers films. Parce qu'après, le quatrième, c'est une autre histoire. Mais à chaque fois, c'est un chapeau différent. Pourquoi ça devient une pièce de collection, au final, après ? Bah oui, mais ils les ont soit toutes perdues, soit... Non, le dernier, ils l'ont vendu 10 millions, je crois. Ah oui ! Mais ouais, il y a eu beaucoup de pièces qui ont été perdues. Juste, ok, mais c'est... Enfin, franchement, c'est drôle. Mais c'est fou, il y a un autre truc comme ça. Alors, je sais que ce n'est pas les chapeaux. C'est au niveau des Vikings, par exemple. Ouais. Je sais qu'au niveau des Vikings, on a ce gros cliché de... Ils se battent le casque avec des cornes. Ouais, exactement, exactement. Ils se battent qu'avec des haches de lancers ou des haches tout coups, alors que pas du tout. Les trois quarts, c'est vraiment bouclier. Ils n'ont jamais eu de cornes sur eux. C'est vraiment des clichés pour le cinéma. Ouais, mais est-ce que c'est grave ? Ah non ! Non, je crois que ça donne un côté fantastique. Ça donne un côté fantastique. Après, c'est vrai que... Parce que je sais que c'est la série Vikings, je crois, qui a fait ça. Elle est relativement réaliste. Elle est plus réaliste. Après, forcément, c'est plus compliqué. Mais pareil, on pense que Vikings, c'était une sorte de peuple et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était plus un métier. C'est plus un statut, en fait. C'est ça qui est assez drôle. Et comme quoi, qu'en fait, on est menti par le cinéma tous les jours. Ouais, mais quel beau mensonge. Mais tu vois, c'est drôle parce que, par exemple, au début, la première émission qu'on a fait, on a eu donc Sergeï, qui lui, du coup, est ancien espion du KGB. Et pareil, lui, c'est plus facile de voir que c'est pas vrai. Parce que voilà, c'est abusé. Il n'y a pas des explosions toutes les quatre matins, sinon ça se saurait. Mais tu vois, pour les cow-boys, tu ne nous le dis pas de toi, franchement, j'ai jamais de l'avis. Il y a énormément de secrets, mais de choses qu'on découvre au fur et à mesure. Par exemple, sans rentrer dans aucune polémique, on a découvert que parmi les cow-boys, quasiment 15% des cow-boys, ce qu'on appelle un cow-boy, c'est un gars qui, sur un cheval ou pas, et qui va s'occuper du bétail. Comme son nom, en fait. Comme son nom l'indique. Un vrai cow-boy. Déjà, c'était des mecs qui n'étaient pas armés, parce que ça coûtait trop cher. Bah oui. C'était armé, les gars. C'était très rare. Et surtout, il y avait 15% d'afro-américains qui étaient cow-boys. Ce qui est assez énorme, en fait, pour l'époque. Et ça, on n'en parle pas trop, on ne le sait pas trop, finalement. Parce que 15% des cow-boys, c'est quand même pas mal. Ouais, donc en fait, dans ce genre de film, les afro-américains qui, du coup, ont fait passer pour des fermiers, en fait, c'est eux les vrais cow-boys, du coup. Alors, c'est eux les vrais cow-boys. En quelque sorte. Oui et non. Mais il y en avait plus que ce qu'on nous montre. Et pareil pour les mexicains. Je veux dire, on est loin du cliché du cavalier seul, qu'il y a des armes qui tirent plus de deux mondes. Exactement. Ça, ça n'a... Ça n'était même pas ça. On se rapproche plus du fermier, quand même. Le problème des armes, c'est que ça demandait de l'entretien. Le cow-boy était souvent sur la route, à se prendre des pluies, à se prendre des machins. Donc, à entretenir une arme, c'était compliqué à cette période-là. Et ce qui coûtait le plus cher dans la tenue d'un cow-boy, hormis la selle et le cheval, évidemment, mais souvent, c'était loué par le propriétaire terrien, le propriétaire agricole, ce qui coûtait le plus cher dans la tenue d'un cow-boy, c'était ses bottes et son chapeau. Ce qui est logique. Ça te protège de l'appui quand tu es à ton cheval. Et les bottes, ça te protège de l'appui. Oui, donc ça avait quand même une bonne utilité. Mais le chapeau, jusqu'à dans les années 50, c'était nécessaire. Déjà, il y avait ce côté moral de... Tu allais le mettre quand tu sors dans la rue, tu ne sortais pas tête découverte. Mais surtout, il y avait une vraie fonction. C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas de lunettes de soleil. Quand il faisait froid, tout le monde n'avait pas de bonnet. Le chapeau, ça tient chaud l'hiver. Et ça tient au frais l'été. Parce que ça protège ta nuque du soleil. Mais du coup, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on a plus de chapeau quasiment ? Parce que c'est rare aujourd'hui qu'on a de chapeau. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Alors, c'est des facteurs qui sont très historiques, qui sont assez intéressants. Et ça fait aussi partie de... Il y a certains de ces facteurs qui sont de mes pures théories, si tu veux. Alors, il y a déjà JFK. Le président JFK qui ne met plus de chapeau. Ok. Donc ça, ça a été un facteur... En fait, si tu veux, tous les présidents américains mettaient des chapeaux. Lui se veut un président jeune et moderne et dynamique. Donc, il inspire le monde entier. Parce que c'est JFK, machin. Lui met plus de chapeau. C'est à ce moment-là que le monde est parti en couille. Ça va, après. Donc, lui ne met plus de chapeau. Il y a le fait que, justement, et ça, ça rejoint le truc de JFK, la jeunesse veut se libérer de ses codes. Parce que tu as un chapeau dans la rue ou de porter un haut de forme à telle occasion. Par exemple, lors d'une investiture en tant que président des États-Unis, tu mettais un haut de forme. C'était hyper traditionnel, hyper machin. Et finalement, on dit non, non, mais ça, c'est trop vieillot. C'est plus pour moi. Je ne veux plus. Ok, ça. Il y a aussi que les voitures, en fait, avaient des toits de plus en plus bas. Ah, oui. Et de quoi protéger la tête. Donc, tu peux difficilement mettre un Fedora, comme ça, facilement, quand tu conduis. Tu dois passer ton temps à l'enlever. Exactement. Et il y a aussi, mine de rien, le fait que, de plus en plus, on se couvre moins. On se couvre moins. Oui, il faisait plus chaud. Parce que, regarde, aujourd'hui, quand tu vas au travail, bon, t'as deux minutes de froid pour aller jusqu'à ta voiture, parce que tu sortes de ton appart. Et ensuite, tu te gares sur le parking, et t'as deux minutes de froid, parce que tu rentres dans le bureau. Et au pire, il y a des capuches, maintenant. Et au pire, il y a des capuches. Mais t'as plus besoin d'avoir une veste de costume, un par-dessus, un sur-manteau, un machin. En vrai, tu fais plus, ça. Parce que t'es beaucoup moins confronté au froid. Et donc, en fait, c'est une somme de tous ces facteurs-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on ne porte plus trop le chapeau. Mais ça revient. Ça revient parce que les hommes ont envie de se réhabiller un petit peu. Là, ça redevient plus une mode. Oui, une mode. Mais puis, ça donne une certaine stature, ça donne une certaine élégance. Si un chapeau mène de rien, puis ça protège. Oui. Et puis, tu vois, avec des séries comme Peaky Blinders et tout ça, on a envie des fois de s'aper un petit peu. Et puis, je sais que j'avais eu ce débat un peu. que les hommes, c'est plus compliqué de se mettre un peu en valeur, de se faire beau aussi. Ça, peut-être. Après, c'était un peu plus détaillé que ça. C'est tout à fait personnel. Mais je crois que dans les années 80, à partir des années 80-90, on a fondu l'idée que l'homme n'avait plus à se faire beau, à s'habiller et à prendre soin de lui. Il devait s'habiller simplement et confortablement. Et qu'un homme qui, finalement, faisait un petit peu attention à lui, est-ce que c'était vraiment un homme ? C'est-à-dire, ça a toujours été un peu l'idée qu'on... Oui, d'ailleurs, c'est plus le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà. Dès que quelqu'un se met, ne serait-ce que des trucs pour la barbe ou autre... Et en fait, aujourd'hui, on est en train de revenir à... Et on revient, oui, c'est vrai. ...ce qu'on a toujours été, parce que si tu regardes Napoléon, les hussards de Napoléon, c'était des mecs qui avaient des pantalons de toutes les couleurs, des plumes de partout. Et c'était des coupes de cheveux. Les coupes de cheveux. C'était des mecs qui étaient très extravagants, très dandis, parce que c'était ça, la masculinité de l'époque. Et pendant très longtemps... Oui, c'est les effets de mode qui vont y venir, au final. Les hommes, en fait, se passaient beaucoup. Et tu vois, se mettaient beaucoup de choses, avaient beaucoup de vêtements, des trucs luxueux, des trucs voyants. Et ça s'est perdu, je dirais, dans les années 80, avec le vêtement du prêt-à-porter et surtout de la consommation de masse et excessive, du fabriqué, pas forcément de très bonne qualité, mais vite et efficace, je pense. Mais on est en train d'en sortir. Oui, c'est vrai qu'on revient même sur plein d'autres trucs, d'ailleurs. On revient un peu plus au Made in France. Made in France, un truc qu'on peut tracer là... Qui reviennent, enfin, qui tiennent la route. Qui tiennent la route. Check-moi, le plus gros exemple que j'ai, c'est... Alors, je crois que c'était dans une caserne de pompiers. Ils avaient mis... Ils ont pris une ampoule, une ampoule qui a plus de 100 ans. Oui, tout à fait. Ça fait plus de 100 ans qu'elle est allumée. Et en fait, ils la filment tous les jours H24. Mais en fait, c'est les caméras, elles tombent tous HHS au fur et à mesure. Contrairement à l'ampoule qui, elle, elle tient, elle ne l'éteigne jamais. Mais vraiment, jamais, jamais, jamais. Et elle a plus de 100 ans et elle marche nickel. C'est une des premières ampoules qui étaient récoltées. Avant, on cherchait à faire quelque chose qu'elle tenait. Aujourd'hui, on cherche à faire quelque chose qu'il faut racheter. Exactement. On regarde ton téléphone, tous les trois ans, ton machin... Alors, t'as mis un SMIC dans un téléphone. Enfin, tu vois, c'est pas réaliste. Non, mais c'est pas réaliste. C'est le cas de le dire. Mais non, mais c'est vrai que ce truc-là... Et du coup, on y revient un petit peu avec ce qu'on en parlait un peu, mais c'est ça, c'est-à-dire que bon, moi, mes chapeaux ne sont pas donnés. Il faut compter au minimum 300 euros à peu près. C'est une fourchette. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas donné. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais par contre... Il y a encore, ça va. Après, ça peut monter. C'est relatif. Ça monte assez vite. Mais c'est vrai que, voilà, typiquement, prenons un exemple qui est très, très concret. Un chapeau comme ça, un Fedora. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Très classique. On va mettre quelques images en même temps, si on va regarder un peu aussi ce que tu fais. Mais, comme tu disais, c'est garanti à vie. C'est-à-dire que tu reviens... Enfin, garanti à vie. Garanti aussi longtemps que je suis chapelier et que je suis encore en vie, comme je t'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure ? Mais, carrément, il y a une tâche, t'as envie de le reformer, t'as envie de machin. Tu me le passes. Et je te le remets en... Il y a un petit souci, voilà. Donc là, du coup, c'est une des premières vidéos qu'on a vues tout à l'heure. Yeah ! Donc là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu étais en train de faire ? Alors là, plein de choses... Alors, le feutre, ça travaille avec de la vapeur. Et donc, en fait, la vapeur vient, si tu veux, écarter les fibres. Et on peut le travailler, on peut le... Et en séchant, le feutre va avoir une mémoire de forme. Ce qui fait que... Regardez, ça va être terrible. Bon, je vais le faire sur celui-là aussi, tant pis. Là... Voilà. Là, vous me dites, mais c'est un malade, ça, mec. Un chapeau à 30 ans, enfin, qu'est-ce que... C'est clair ? Je ne voudrais pas le faire. C'est pas mal au cœur. Eh ben, oui, mais non. Parce que, en fait, un chapeau de bonne qualité, si tu veux, tu peux rouler dessus, tu fais ce que... Franchement, ça ne bouge pas, je le vois, mais... Ouais, c'est toujours sur la pression. Mais la première fois que tu l'as fait, tu savais comment que ça a créé un écriné arrière ? Disons que je me disais... Ça me l'avait bien, à l'heure, parfois. Alors, non, alors, le liner, du coup, moi, en fait, moi, je ne les coupe pas. Ça, c'est mon chapeau, il faut le savoir. Et comme chaque doublure est faite en surmesure par rapport au chapeau, ça prend un peu de temps à faire. Quand c'est mes propres chapeaux, si tu veux, j'ai une doublure pour tous mes chapeaux. Donc, je le mets, tac, et voilà. Ah non, mais je suis un petit peu fainéant. Et quelque part, on peut dire aussi que je garde mes doublures pour mes clients. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, non, ouais, ouais. Ok, c'est drôle, j'ai même pas vu de téléphones. Mais ouais. Ah, c'est trop drôle. Ils sont faits en quoi ? Donc, on l'a dit, je crois, tout à l'heure. C'est du feutre. Voilà, du feutre, donc de castor et de... De lapin. De lapin, oui. Alors, attention à nos amis véganes. Bon, c'est pas végan. Et après, il y a du cuir, il y a tout ça, évidemment, dans le chapeau. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun animal est tué uniquement pour sa fourrure ou pour sa peau. Moi, la fourrure que j'achète, enfin le feutre que j'achète provient en fait d'élevage de lapins qui sont élevés dans l'industrie agroalimentaire. Ils sont élevés pour être mangés et les peaux sont jetés. Et je travaille avec une entreprise qui récupère les peaux et qui fabrique du feutre. Pas de gâchis, les animaux sont a priori pas mal traités, puisqu'on reconnaît un animal qui est mal traité à sa fourrure. Et s'il y avait une fourrure qui était en... Tu pourrais pas la travailler. Tu pourrais pas la travailler. Donc, il y a... Alors, c'est pas cruautifrit, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du vertueux. C'est-à-dire, rien de se perd, tout se récupère. Ce qui est très traditionnel et ce qui, moi, me plaît beaucoup. C'était le principe à la base. C'était le principe à la base. Comment ils ont une idée de faire ça avec ça, d'ailleurs ? Je sais pas si c'est. Ça remonte, alors c'est un peu chiant, mais en gros, le feutre, ça remonte quasiment, je dirais, au 15e siècle, où on mettait en fait de la fourrure dans les sabots pour que ce soit plus confortable. Et avec le mouvement, la transpiration, tout ça, en fait, on venait lier les poils entre eux et ça créait en fait cette espèce de matière. Et donc, à partir de là, on a commencé à se dire, mais attends, on peut peut-être faire des trucs avec ça, parce que c'est pas inintéressant. Parce que du coup, c'est que des poils qu'on a... C'est en fait plein de poils qui sont liés entre eux. C'est une matière qui est fantastique. Et j'ai eu un débat une fois avec quelqu'un qui me disait, oui, mais aujourd'hui, on arrive à faire du faux cuir avec de la peau de champignons, tout ça. Je disais, oui, non mais d'accord, mais déjà, c'est dans l'industrie de la chaussure, qui n'a rien à voir avec l'industrie du chapeau, parce que l'industrie du chapeau est à l'agonie. Enfin, je veux dire, il n'y a plus personne. Et surtout... Pour Roland Garros, des chapeaux en paille. C'est en cours, pas pour Roland Garros, malheureusement, mais j'ai une grande envie de faire du chapeau de paille. Bien sûr. Mais c'est différent pourtant. Enfin, ça n'a rien à voir. Dans la façon de travailler, c'est presque la même chose. Ah ouais ? Ouais. Ok. Voilà. Simple. Je ne sais pas si toi, tu avais quelques questions aussi, je vais regarder. Comment tu as appris à faire ça, en vrai ? Tout seul ? En fait, si tu veux, pas mal de forums américains, parce qu'aux Etats-Unis, il y a encore des cow-boys, donc il y a encore des gars qui fabriquent des chapeaux pour les cow-boys. Donc voilà, pas mal de petites infos que tu peux récolter ici et là sur les forums. Et puis surtout, tu prends un vieux chapeau, le vieux chapeau de mon grand-père, je regarde comment c'est fait, et puis c'est parti. D'ailleurs, on le voit, ça le dit aussi dans la vidéo que tu as fait avec Néo, que justement, tu avais été sur les forums américains et que tu avais tout franchisé un peu pour franciser. Pour justement t'accommoder les techniques. C'est ça, ouais. Et en fait, si tu veux, un truc qui est assez parleur, c'est, tu vois, cette partie-là du chapeau, moi j'appelle couronne. Parce que les taxons appellent ça a crown, et les bords, brim. D'accord. Mais couronne, c'est assez classe. En français, j'ai découvert qu'on appelait ça une calotte. Eh bien, je suis désolé, je suis désolé, mais une couronne, ça a quand même un peu plus de gueule. Du coup, nous, on porte les calots. En pâtisserie, c'est les calots. Non, mais ça, bon, après, un calot, je ne dis pas. Mais une calotte, enfin, putain, non. Il y a une couronne, les mecs. Tu vois, c'est tout de suite. C'est le même principe que les culottes courtes. Voilà. On nous a demandé, du coup, tout à l'heure, on a vu que tu n'étais pas forcément manga, mais est-ce que tu connais quand même One Piece, Luffy, vite fait ? Alors, c'est l'espèce de chapeau de paille ronde, c'est ça ? On nous a demandé, est-ce que tu serais capable de le refaire, par exemple ? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, je n'ai pas encore vraiment expérimenté la paille. Mais oui, ce serait tout à fait... Alors après, je vais être très franc. Non, mais sur ce chapeau-là... Il n'y a rien de particulier. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a rien de particulier, mais en fait, ce serait un peu dommage de venir vers moi et de payer un chapeau à un certain prix. Alors, même si c'est de la paille, donc ce serait beaucoup moins cher quand on est en euros, c'est une certitude. Mais il y a de très belles répliques, a priori, de ce que j'ai pu voir sur Internet et qui sont à des prix tout à fait accessibles. Oui, mais après, c'est peut-être plus... Après, il y a le plaisir de l'avoir fait en surmesure, et ça, je ne dis pas. Il y a aussi ceux qui vendent sur Internet. Oui. Après, je pense que tu peux quand même le trouver en réplique. Mais l'honnêteté me pousse à dire qu'il y a des belles répliques pas trop chères, je pense. Du coup, ce serait plutôt quel style de chapeau de paille que tu ferais ? Après, si tu avais des exemples... Ah, il faudrait faire... Sinon, mais après, le chapeau de One Piece, ça se fait... Les chapeaux un peu des fermiers à l'américaine. Ça, en paille, ça n'a aucun problème. Roland-Garros, c'est un peu ça. D'accord, moi, je n'ai pas du tout la référence avec Roland-Garros, désolé. C'est des chapeaux blancs en paille, tu sais, en Panama... Ah, un peu comme... Oui, un peu comme ce que tu as, oui. Ok, d'accord, ok. Mais avec des bords plus larges, plutôt que d'Ora. Parce que toi, ce que tu as, c'est un trilby, en fait. Oui, c'est vraiment... C'est plus... Vraiment un fermier américain. Un fermier américain, c'est des bords qui sont encore plus longs que ça. Là, on est sur du chapeau de gangsters années 20, années 30, quoi. D'ailleurs, il y a le truc... Je ne sais plus, je crois que c'est pareil, c'est aux Etats-Unis aussi. Les grands, grands... Genre, vraiment, avec des chapeaux, avec des bords abusés... Mais j'aurais déjà fait ça. Ah, bah ouais ! D'ailleurs, il y a un running gag sur ça. C'était dans quel film ? Je crois que c'est Scary Movie. Je crois que c'est dans le premier Scary Movie, où justement, tu as le shérif et au fur et à mesure que ça change, ça change de plan, etc. Et au fur et à mesure que ça change, tu as le chapeau, il n'aurait même plus rentré dans la bagnole et tout. Ça ne la choque même plus. On a vu également que tu faisais des collaborations. Moi, j'ai vu ça tout à l'heure. Tu fais des collabs. Tu as fait au moins une collab avec une personne. Alors, oui, j'ai plus le nom de la personne. Alors, qu'est-ce que tu appelles collaboration ? C'est-à-dire envoyer des chapeaux à des influenceurs ? Non, non, tu étais en train de créer. Oui, oui. En fait, c'est toujours pareil. C'est que j'adore faire des choses avec des gens qui sont passionnés. Donc, oui, j'ai fait plusieurs collaborations. J'ai fait une collaboration avec Mademoiselle Cassandra Lemestre. Oui, c'est ça. Qui est plutôt, elle, dans la haute couture. Enfin, si je puis dire... Du coup, ça doit être drôle. C'est deux mondes un peu différents. Après, moi, ce n'est pas un univers que je connais. Donc, je ne saurais pas très bien expliciter plus là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment... Moi, je suis sur une application de chapeau, tu sais, c'est le côté... Il faut que ce soit un truc robuste, il faut que ce soit un truc machin. Elle, elle est vraiment dans le... Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit du design. Oui, c'est dans des états-là, artisans et artistes. Mais du coup, c'est hyper intéressant, le mélange des deux, je pense. Oui, mais c'est pour ça, ça m'a fait un peu... Après, non, je n'ai pas 15 000 collaborations non plus, mais après... Est-ce que tu aimerais en essayer d'autres à l'occasion ? J'aimerais bien faire le chapeau pour le film Indiana Jones. Oui, du coup. C'est qui en ce moment, les studios qui s'occupent du... C'est Disney, c'est ça, c'est Disney, c'est ce qu'il me semble. J'avais un doute, mais des fois que vous... Et bien, Disney, si vous ne savez pas quoi faire... Le film Indiana Jones 5 est bouclé depuis une semaine. Il y aura peut-être bien un 6. Peut-être le 6, on verra. Contactez-les, envoie un mail tout de suite. On nous parle aussi des casquettes style Gavroche. Oui, façon Picky Diner. Enfin, pas vraiment Picky Diner, parce que ce n'est pas... Enfin, si, c'est des Gavroches, mais pas vraiment. Oui, ça, c'est pareil. Ça, c'est en cours. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup en faire, mais c'est un peu... Ce n'est pas si simple que ça. Du coup, comme on le voit, c'était avec des outils pas faits vraiment pour... Au départ, je suppose qu'il y a des outils pareils. Dès le début, j'ai pris le... Alors, pas les 3-4 premiers chapeaux, mais très vite, j'ai dit OK. J'économise pour acheter les vrais bons outils, parce que sans ça, tu n'as pas un chapeau qui a un rendu professionnel. D'accord. Quand tu découpes les bords avec les ciseaux, si tu veux, tu as beau être très appliqué, ce sera quand même dégueulasse. Du coup, donc ça, c'est un outil un peu particulier. On a pris une image, normalement. C'est le Rounding Jack. Oh yeah. Je n'arriverai pas à le prononcer. Alors, il s'appelle aussi Brim Cutter, le coupe-bordure, littéralement. Oui, bah oui. Mais le nom tradi de Chapelier, c'est Rounding Jack. Et voilà, c'est très simple. On comprend tout de suite. C'est-à-dire qu'on met la partie arrondie autour de la couronne. L'espèce de truc qui est perpendiculaire. Au milieu, ouais, du coup, c'est le... Bah, c'est la lame, c'est le cutter, et puis on tourne. Voilà. Et ça, c'est pas si facile que ça à fabriquer, même si ça paraît très simple. Ça demande quand même une certaine précision. Et ça coûte assez cher comme outil, mais c'est peut-être le meilleur investissement possible. Oui, parce qu'au moins, t'es précis. T'es super précis. Et c'est ça qui va donner un look très pro à tes chapeaux. Et après, il y a évidemment les blocs sur les chapeaux qui viennent former ton chapeau. D'accord. Et puis, c'est vrai que là, quand on regarde un chapeau, on a l'impression que c'est pas du tout la même taille et tout sur la bordure. Mais en fait, si, c'est exactement la même épaisseur partout. Ça vient. Oui, alors ça dépend. Le chapeau Indiana Jones, comme lui, ou comme celui que je porte, a l'avant et l'arrière qui est plus long que les côtés. Ah d'accord, quand même. Oui, mais sinon, sur tous les autres, oui. En général, c'est bien symétrique, mais pas pour l'Indiana Jones. Forcément, il faut qu'il soit différent. C'est un chapeau qui a des particularités très, très intéressantes. Et ce serait plus complexe de le reproduire, du coup ? Je le fais quasiment tout le temps, parce que j'adore faire ce chapeau et j'ai beaucoup de demandes pour ce chapeau. D'accord, oui, forcément. Tes inspirations pour réaliser des nouveaux chapeaux, tu les trouves ? Partout. Ça peut être dans des jeux vidéo, ça peut être dans du jeu de rôle, ça peut être dans des BD, ça peut être... De la musique, ça peut être... C'est tout, c'est partout. C'est tout le temps. Sous la douche, souvent sous la douche. J'ai plein d'idées sous la douche. Ça donne plein d'idées, vraiment. En vrai, tu mets combien de temps pour faire un chapeau environ ? En général, je donne deux semaines, mais en fait, c'est toujours pareil. Ce que je dis aux gens aussi, c'est que des fois, j'ai le feu sacré et en une journée, je peux te faire un chapeau. Mais j'ai pas mangé, j'ai pas... Tu vois, j'avoue, 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 tu as 20 ans dessus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est du tryhard, exactement. Mais c'est au niveau de la santé, c'est pas réaliste de faire ça tout le temps. Bah oui, non. Non, non, en général, je donne deux semaines pour être, pas tranquille, mais disons pour être serein, tu vois. Parce que mine de rien, il y a quand même, il y a tout un tas d'étapes, et il y a quand même des fois où tu ne sauras pas trop pourquoi, mais ça va foirer. Tu peux trop le cramer, tu peux trop le mettre trop de vapeur. Ça arrive très rarement, c'est de l'ordre de 1 sur 20 peut-être. Mais quand ça arrive, ça fait chier. Ouais, c'est vrai. Ton plus long chapeau du coup ? Mon plus beau chapeau ? Ton plus long. Long chapeau ? Mon plus long chapeau, compliqué. Ceux-là, en fait, tu vois, ce chapeau-là m'a pris pas mal de temps, parce que trouver la patine, trouver cette espèce d'esthétique, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Après, j'ai du mal à quantifier. Vraiment, j'ai du mal à quantifier. Tu l'as fait en un seul essai ou tu as dû faire deux essais pour le faire sûr ? Eh bien, en fait, le truc, c'est que comme je veux impérativement reproduire à chaque fois, il y a de l'aléatoire certes, mais je ne veux pas que ce soit complètement de l'aléatoire, je vais être capable de reproduire. Oui, quand tu nous disais, ouais. Voilà. Eh bien, ce chapeau-là, en fait, je l'ai fait en une fois, mais j'ai tout bien noté. Et en fait, en parallèle, je savais ce que je faisais. Et en parallèle de ça, j'en faisais un deuxième à côté pour être sûr que ça reproduise exactement la même chose. D'accord. Et là, du coup, je serais capable de le reproduire quasi pareil. Ouais. Ah bon, complètement. Alors, sauf que ça, effectivement, c'était vraiment du test. D'accord. Mais avec à côté, à chaque fois, un truc, j'étais là, ok, j'ai fait ça, je vais vers ça sur lui, voir si c'est la même chose. D'accord. Du coup, on nous demande, est-ce que tu as d'autres outils, du coup ? J'en ai plein. J'en ai plein. Un outil un peu de torture. Il y a un outil de torture pour prendre la forme exacte du crâne, mais cet outil-là, en fait, s'accompagne surtout de l'imprimante 3D, d'une imprimante 3D parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de fabriquer tout un tas de choses et notamment des blocs. Alors voilà, ça, c'est le conformateur formillon. Alors moi, je n'ai pas celui-là parce que ça, c'est de la version 1880. Moi, j'ai une version imprimée en 3D. Ah oui, c'est toi qui l'as fait ? Le conformateur ? Non, 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 ce n'est pas moi qui l'ai fait. Là, ça dépasse largement mes compétences. Mais je ne sais plus où j'ai mis la forme. Ah voilà. Et bien, en fait, ce truc-là permet, moi, je le fais avec de l'impression 3D, mais traditionnellement, c'était sur une pièce en bois, permet en fait de reproduire la forme de ton crâne et de pouvoir construire un chapeau vraiment sur la forme de ton crâne. Alors là, on est au-dessus du sur-mesure. On est sur ce que les anglo-saxons, il n'y a pas d'équivalent français, on est sur ce que les anglo-saxons appellent du bespoke. Et alors, pour faire très, très simple, je vais prendre l'exemple de l'art tailleur. Quand tu vas chez un tailleur pour ton costume, tu as le choix de le faire en sur-mesure. Donc, il va prendre tes mesures et l'appliquer sur un patron existant. D'accord ? Ou il peut te le faire en bespoke. C'est-à-dire qu'il va prendre tes mesures et fabriquer le patron uniquement pour toi à partir de tes mesures. Alors, ça, c'est ce que tu fais. Et finalement, moi, je fais du sur-mesure parce que j'ai un patron, donc le bloc, qui correspond à une taille donnée. On va dire que tu fais un 61. Donc, je vais te bloquer sur un 61. Je vais te fabriquer ton chapeau. Là, tu auras un chapeau en sur-mesure. Maintenant, tu me dis, en fait, je veux un chapeau en bespoke. Je vais prendre la forme de ton crâne, imprimé en 3D, construire le chapeau à partir de ça. Donc là, du coup, j'ai créé le patron. Donc, on peut réellement parler de bespoke. D'accord. Voilà. Voilà. C'est vraiment unique par personne. Du coup, là, ce serait une taille un peu plus générale. Là, tu es sur une taille standard. Là, tu es sur un 56. Et la forme précise. Exactement. Est-ce que ça ajoute un vrai confort, du coup ? Alors, ça ajoute un vrai confort sur les chapeaux qui sont très rigides parce que... Comme peut-être le... Ouais, le haut de forme, principalement. Oui, on va pas le bouger. Si tu as des chapeaux parce que tu as des chapeaux qui vont être très souples, comme ceux-là. C'est celui-là qui est un peu plus difficile. Et tu vas avoir des chapeaux qui sont beaucoup plus rigides. Ceux-là, ceux qui sont là, sont très, très rigides. Tu peux quasiment assommer quelqu'un avec. Et donc... D'ailleurs, je crois qu'il y a des trucs comme ça. Ben ouais. Les chapeaux... Les chapeaux longs... Il y avait un délire. Pierre qui a failli s'assommer en faisant un jeu. Pour nous imiter... C'était quoi ? C'était les grélons pour nous imiter les grélons. Regardez, il s'est vraiment tapé. Tu fais ce que tu veux, mais... C'est bizarre, mec. Du coup, je vois aussi... Du coup, je vois qu'on a aussi un socle en bois là-bas. En dessous, juste en dessous. Ah oui, ben c'est... Ça, c'est la version tradi. C'est-à-dire, un bloc en bois, comme ça se faisait il y a 100 ans. Parce que c'est au moins ce qu'il y a, je pense. Et tu l'avais eu où, celui-là ? Celui-là, j'ai dû le trouver sur un site d'enchères, genre eBay ou un truc comme ça. Ça devait venir des Etats-Unis. Enfin, rien des Etats-Unis. D'accord. Ce qui est drôle, c'est que... Tu vois, je suis sûr que j'en ai déjà vu dans des brocances. Non, je ne me suis jamais... C'est sûr. Tu te demandes ce que c'est. C'est sûr. Tu sais pas, tu sais pas, en fait. Ça peut être... On appelle ça des porte-chapeaux, des formes-chapeaux. Ça a plein de noms. Non, mais c'est ça que je trouve drôle, tu vois, un peu comme... Ben, il y a plein de trucs comme ça, mais tu vois, ça fait partie des objets où tu le vois, tu sais pas à quoi ça sert. Tu sais pas à quoi ça a servi. Exactement. Parce que c'est des trucs qui se perdent en plus de ça. Exactement. Alors que c'est tout bête, en vrai, pour certains trucs. Ben, tu prends ton feutre, tu le mets... Franchement, je vois ça, le petit... Là, tu sais pas que c'est pour ça. Tu le vois, tu te demandes plein. Tu te dis, ouais, c'est pour porter un chapeau, quoi, c'est un présentoir. Ben, même pas. Franchement, je le vois, j'aurais jamais pensé à un chapeau. Vraiment, j'aurais jamais pensé à un truc de chapeau. Eh ben, voilà. Je viens de vous vendre la mèche. Ouais, c'est ça. Ça sert à faire des chapeaux. De fou. Écoute à ta bourrée, tu sais. Oui, à la limite, ou je sais pas, mais puis en plus, avec le tronc en dessous, etc. C'est vrai que... Est-ce qu'il y a une formation pour ton métier, du coup ? Donc toi, tu nous as dit que tu avais appris en autodidacte. Est-ce qu'il pourrait exister une formation ? Je crois que tu as un CAP pour ça. Ah ouais ? Mais alors, je vais être très franc avec toi, je ne saurais pas trop t'en dire plus, puisque... Alors, il me semble que c'est le nom du truc qui s'appelle CAP Chapelier Modiste. Chapelier Modiste. Si je ne dis pas de bêtises. Mais très honnêtement, je ne m'y suis jamais intéressé. Peut-être une erreur, j'avoue que je... Parce que je trouve que de ce que j'avais pu voir, c'était surtout modiste et pas assez chapelier traditionnel à l'anglo-saxonne et même à l'américaine. Tu vois ce que je veux dire ? Notamment, voilà, des trucs, on fabrique ça en plusieurs pièces, machin. C'est pour ça que je ne m'y suis jamais intéressé vraiment dans les penchets, parce que quelque part, j'avais l'impression que ce n'était pas ce que moi, j'avais besoin de savoir. Et puis surtout, j'ai découvert que ça existait à un moment où je commençais à faire du chapeau et à me dire « Ok, ben ouais, je sais déjà plus ou moins faire du chapeau si tu veux. » Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin ? Et il y a un côté très agréable de se former tout seul, de se dire « Attends, je me suis fait tout seul. » Tu vois, c'est assez agréable. Est-ce que du coup, tu vois, tu penses que tu pourrais former quelqu'un ? Oui, mais pas maintenant. Oui, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Alors, je crois que c'est une des premières choses qu'on s'est dit. Oui, c'est le premier truc qu'on s'est dit. Pour deux raisons. Déjà parce que j'ai un atelier qui ne permet pas de recevoir trop de monde et de travailler. Comme on le disait tout à l'heure, et je crois qu'on ne s'est pas trop marché dessus. Dans mes souvenirs, j'ai un souvenir. Alors, je sais que quand France 3 est venu, c'était un peu plus compliqué, mais on ne s'est pas trop marché dessus avec Adèle. Et le truc, c'est que l'autre raison, c'est que ça m'ennuierait de former quelqu'un et du coup, de créer un concurrent. Je ne dis pas que je ne formerai jamais. Au contraire, le jour où je suis bien installé, où je peux me permettre d'avoir du monde et où je n'ai pas de souci à me faire, où je me dis, ce que je fais est déjà suffisamment bien installé pour qu'on ne dise pas « Ah bah tiens, il fait le même chapeau que machin, que truc. » Là, effectivement, je transmettrai parce que je pense que c'est essentiel de transmettre ce genre de métiers qui sont aujourd'hui oubliés. Mais en même temps, là, je n'ai pas envie spécialement de créer une sorte de micro-concurrence, de micro-concurrence. Et puis surtout, « Ah merde, j'ai tout appris tout seul. » Il y a un côté, si tu veux, je pense qu'il faut que ça se mérite quand même. Je pense que un peu comme un forgeron, tu vois, tu peux te dire « Tiens, j'ai envie de faire des couteaux. » Ouais, d'accord. Mais il faut le vouloir, il faut en vouloir, je pense. Et moi, comme personne ne m'a jamais rien appris et que j'ai du tout à prendre tout seul, il faut que je trouve quelqu'un qui soit aussi motivé et aussi mordu que moi dans le chapeau. je pense. super. Et… Je ne sais plus ce que je dis. Après, c'est pas vrai, si tu as envie d'en faire ton métier, il faut vraiment le vouloir. Mais oui, c'est ça. C'est ça, clairement. je fais un chapeau à 3h du matin. Maintenant, quand tu as un employé, c'est un peu compliqué. Demain, tu viens entre 8h et 3h du matin. Ok ? Non. Pas de pause. On fait deux chapeaux. Mais tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Est-ce que tu as des centres d'intérêts quand même à côté de ça ? La vie. Tout. La vie. C'est une bonne réponse. Non, mais j'ai trop de centres d'intérêts. J'aime les jeux de société, j'aime les jeux de rôle, les jeux de figurines, les jeux de vidéos, les jeux de manière générale. Oui, voilà. Tu vois, là, en ce moment, je me mets à faire de la sculpture. On en parlait au tout début. J'aime bouquiner, j'aime dessiner. J'aime plein de trucs, tu vois. J'aime bien les flingues, j'aime bien, tu vois, il y a tout un tas. Je crois que tu fais du tir un peu. Ouais, un peu. Non, mais si tu veux, il y a tout un tas de trucs où des fois même, je me dis, j'aimerais bien me lancer dans ça, tu vois. Mais il faut être réaliste, il ne faut pas tout faire. Ah bah non, c'est vrai qu'on peut pas. Ah quoi ? On peut en faire un petit peu par petit peu après. Mais disons, ouais, c'est pas simple. Et surtout, le truc, c'est que j'ai beaucoup de sens d'intérêt parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon inspiration, elle vient de tout. Donc, j'ai constamment besoin de me nourrir de plein de choses. Ça peut même juste une atmosphère, tu vois, l'odeur de poudre, tu vois, pour faire un chapeau western. Non, mais tu vois, c'est con, mais quand tu es sur un stand de tir que tu as tiré et que tu as l'odeur de... Tu vois, il y a quelque chose, tu vois, tu entends la musique de Sergio de Léon, tu fais, ok, d'accord. Je l'imagine trop... Non, mais tu ne fais pas ça. Il n'est pas assez grand pour nous deux. C'est ça. Il n'y a qu'un seul d'entre nous qui peut rester. Et tout est inspirant. C'est clair. Et du coup, tout à l'heure, on a dit que tu avais des techniques empruntées des années 1880. Ouais, au moins. Notamment des Western Spaghetti. J'adore énormément. Quel est ton film Western préféré, du coup ? Western Spaghetti. Attends, Western ou Western Spaghetti ? Comme tu veux. Les deux ? Je vais dire les deux. Ah, putain, c'est chaud. Western Spaghetti préféré. Je ne suis pas très original, mais j'ai un amour immodéré pour le bon, la brut et le truand. Je trouve que c'est le meilleur. Même si Django, le premier, même si je suis de Tarantino, est très bien. D'ailleurs, c'est un Western Spaghetti. Mais le Django a quelque chose de superbe dans son esthétique de la musique. C'est assez fou. Et en Western, de manière générale, Open Range. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est un film avec Kevin Costner. Open Range. C'est un vrai et pur Western à l'américaine. Légèrement réacte sur les bords, mais très cool. Tu vois ? D'accord. Non, mais c'est un très beau film. En fait, c'est un film un film simple sur des hommes simples qui se retrouvent confrontés à des connards et ils ont tué son chien. C'est pas John Dewey. Mais un peu. Non, mais tu vois, il y a ce côté, c'est juste des gars simples, c'est juste des vrais cowboys, tu vois ? Ils ont envie de faire leur truc et on leur empêche. Mais comme c'est des mecs, on va se défendre. Et voilà. On nous dit le syndrome de Da Vinci. De ? Enfin, le syndrome de De Vinci. Non, pardon. De Vinci, le syndrome de De Vinci. C'est quoi ? C'est le mec qui veut faire trop de trucs, c'est ça ? Sûrement, je pense. Oui, mais Da Vinci avait du talent. Oui, oui. Malheureusement, c'est... Non, non, mais... On nous dit Hostile est vraiment bien. Ah, Hostile, ah, non, j'ai pas... Qui... Non, rien. Non, rien. C'est du... Ah, quoique, Agathe Peignot. Ah ouais, d'accord. Elle l'a pas vue. Non, mais c'est un running gag. C'est un running gag. Ok. Mais le style est vachement bien. Elle l'a pas vue. C'est bien ça, disons. C'est pour ça, en mode... Ouais, t'inquiète, c'est super bien. Je sais pas du tout ce qu'on... On va terminer sur ça. Après, on va passer au Time's Up. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu es actif, du coup, un petit peu ? Oui. Voilà. Bah, oui. On peut te retrouver... Je suis sur quasiment tout, sauf Twitter, parce que j'aime pas Twitter. Je crois pas comment ça marche. On peut pas tout savoir. Comme ça, c'est clair. Mais on peut te retrouver sur Instagram, on peut te retrouver sur Facebook, il y a aussi le site Hotchap, justement. Donc, les liens seront dans la description. C'est déjà le cas. Enfin, dans la description, dans le chat. Et puis, bien évidemment, si vous avez envie de passer une commande, allez-y, allez-y. Faut pas y aller. Faites-vous plaisir. Et venez à l'atelier, surtout. Je vais lui piquer un chapeau. Il y a pas ta taille. Non, c'est cool. Je suis désolé. Je suis désolé. Toi, il y a complètement ta taille. Je vais mourir, toi. Non, mais ça se rétrécit, je suis sûr. Ça s'agrandit. Ah. Mais t'as une grosse tête pleine de savoirs aussi. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, on va dire ça comme ça. On va essayer de se rattraper. On enchaîne, hein ? Ouais, on enchaîne. Donc, on peut te retrouver sur ça. Après, juste une dernière chose. Et après, on va avoir Pierre qui va nous rejoindre en même temps. Comment ça a commencé la première fois que tu t'es fait interviewer ? Qui a été le premier ? Comment ça s'est passé ? Je crois que si je ne dis pas de bêtises, la toute première personne à m'interviewer, c'est le Parisien. Le Parisien, d'accord. Parce qu'on est... C'était un an après l'ouverture. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. En fait, c'était après le confinement, si tu veux. Genre, je n'avais pas de commande, je n'avais rien. Ils sont trouvés comment ? En fait, j'ai envoyé des mails à tout un tas de rédactions, tu vois. Les mecs m'ont répondu en six minutes. Six minutes après avoir envoyé les mails en disant « Ouais, moi, je suis chaud, en fait. » « Ouais, trop cool. » « Super sympa. » Et après, il y a eu tout un tas d'autres petites rédactions qui m'ont super gentiment répondu en me disant « Ouais, carrément. » Vraiment bonne ambiance. En plus, c'était de non-donnant, tu vois. Je leur donne un sujet, ils me font de la visibilité. Il y a juste un journal qui m'a envoyé une réponse du genre « Vous savez, une pub, ce n'est pas gratuit. » Enfin, des gros cons. C'est oisebdo. J'en ai rien à faire. Oui. On dénonce. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Les débiles, en plus. C'est très haut de teint, très machin. Certainement un mec du service publicitaire, de vente. Marketing, oui. Mais, ah, désagréable. En plus, mon message n'était pas du tout, tu sais, comment dire, genre « Hé, faites un truc sur moi, parce que c'est cool. » C'était vraiment hyper bisou, tu vois. J'étais là « Voilà, je me présente. Je vous ai fait un petit dossier, si vous voulez, si vous intéresse, ce serait sympa. On peut se voir. On peut convenir. » Parce qu'en plus, je suis du coin. Et j'avais envoyé qu'il y a des rédactions locales. En plus. Donc, et oisebdo, ah non. J'ai très mal pris. Enfin, j'ai très mal pris. C'est surtout que devant la gentillesse de toi, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, non, on ne peut pas. » Mais tu vois. Oui. Ou des gens qui ne m'ont pas répondu. Il n'y a pas de désert. Mais là, le mec, c'est en disant « On peut vous faire une vidéo, c'est 90 secondes, 900 euros. » « T'arrives, d'amis. » « Non, mais tu vois, c'est… » « Oui, bah, enfin… » « Mais pourquoi tu m'envoies ça ? Tu n'as pas lu mon mail, en fait. » « C'est toi que ce n'est même pas ce que tu cherches à faire. » « Mais non, mais non. » « Ça va être TF1, bon. » « Mais même TF1, c'est… » « C'est pas ce que je cherchais à faire. » « Mais non, mais je ne sais pas. » « Mais en fait, parler de ma passion, c'était aussi plate que ça. » « Comme là, ouf. » « Exactement, exactement comme là. » « Je sais que c'est nous qui sommes venus te voir, pour le coup. » « Mais c'est bien que ça change un peu. » « Tu t'es fait des marchés aussi par d'autres trucs comme ça ? » « Par des émissions sur Twitch ? » « Non, même des journaux. » « Ouais, un peu plus. » « Ouais, tout à fait. » « Après, il y a des trucs qui sont pas encore sortis. » « D'accord. » « On ne balance pas. » « Et on termine sur ça. Une anecdote sur le Parisien ? » « Une anecdote sur le Parisien ? » « Si, c'est sorti le dimanche. » « Et c'était dans le Parisien Sud Oise Matin. » « Ou quelque chose comme ça. » « Je crois que ça me plaît comme ça. » « J'ai fait six ou sept boutiques pour acheter le Parisien Sud Oise Matin. » « À chaque fois, je lisais l'article. » « J'avais bien Oise. » « Je n'arrivais pas à trouver mon article dedans. » « Je me disais, mais putain, mais en fait, ils ne m'ont pas mis. » « Qu'est-ce que c'est que cette blague ? » « Et en fait, le dimanche, c'est pas Parisien Sud Oise Matin, mais juste Parisien. » « Et à chaque fois, on me tendait à un journal. » « Je disais, ouais, le Parisien du jour. » « Et on me tendait le truc à écrire le Parisien. » « Mais non, c'est pas ça. » « Moi, il y a écrit « Chicoise machin. » » « J'ai acheté six ou sept fois le truc de la veille. » « Et quand je l'ai enfin trouvé, j'ai tout pris. » « Je vous prends tout. » « Ah, c'est trop drôle. » « J'adore. » « Eh bien, écoute, déjà, je te remercie, en tout cas, de nous avoir présenté tout ça. » « C'est avec grand plaisir. » « Super cool. » « Est-ce que du coup, tu veux quand même tester un chapeau ? » « Mais carrément, il y en a un qui t'allait super bien. » « Il était là. » « Non, c'était l'horreur. » « Bien sûr. » « Moi, je suis jaloux. » « C'est tout petit, il n'y a pas ma taille. » « Ah non, non. » « Tiens, je t'en suis triste. » « Mais ce n'est pas rager quand même. » « Celle-là, j'ai envie de tester celui-là quand même. » « Alors, je ne suis pas sûr que c'était lui. » « On va faire un jeu avec moi. » « C'est pas lui ? » « Ah si, je crois que c'était lui. » « Ah si, je crois que c'était lui. » « Et donc, du coup, je suis assez d'offrir cela. » « Ok, il y a la couture derrière. » « Ah, c'est trop. » « Je vais essayer de parler parce qu'il faut que je parle pour qu'on me voit. » « C'est vrai que ça fait bizarre, du coup. » « Ah, à la limite, comme ça. » « Non, jamais, jamais. » « Mais un chapeau qui n'est pas à ta taille, ça se verra tout de suite. » « D'accord. » « Et c'est aussi pour ça, tu vois, il y a des gens... » « Non, on ne dirait pas l'importance que ça. » « Il faut que le chapeau soit la taille. » « Tu peux quasiment mettre quasiment n'importe quel type de chapeau. » « Si le chapeau est à la bonne taille, ça passe. » « Franchement, ça passe. » « Du coup, c'est peut-être un des problèmes qu'il y avait quand tu achetais les chapeaux. » « Peut-être déjà aussi, ouais. » « Peut-être. » « Eh bien, écoute, on va pouvoir enlever ça. » « Tu gardes ton chapeau toi ? » « Moi, je te trouve très bien. » « Allez, regarde ton chapeau. » « Je garde le chapeau. » « Je ne veux pas, malheureusement. » « D'accord. » « Oui, si tu veux, tu n'oublieras pas de te muter quand même. » « Parce que, bon, ça n'a pas de force. » « Alors... » « J'en prie pour faire un petit dédicace. » « Oui, vas-y, petite dédicace. » « Dédicace à Djembele. » « Il se reconnaîtra. » « Ok, d'accord. » « Euh... » « Bah... » « Franchement, c'est vachement classe. » « Moi, beaucoup. » « Je garde toi-même. » « Il est bon. » « Il est bon. » « Oui, il est bon. » « Il est très très fort. » « Mais... » « Alors, il va me détester, hein. » « J'en ai rien. » « Je préfère celui-là. » « Le petit dédicace à Djembele. » « Je... » « Je... » « Je kiffe, quoi. » « Mais je fais tant et tant que je kiffe. » « Mais oui, c'est... » « Parce que... » « J'ai fini des imprimés ce matin. » « Je les ai peins tout à l'heure avant de venir. » « Donc voilà, quoi. » « Mais tu les as vraiment faites juste pour nous, quoi. » « Ah oui, oui. » « Ah oui, non, mais carrément. » « Je suis amoureux. » « Oh... » « Bien revoir, bien revoir. » « Mais euh... » « Ouais, non, franchement, c'est... » « C'est très joli. » « C'est très joli. »